A la lune de l'actualité, 23 bourses africaines réunies en ce moment dans la capitale ivoirienne. Un grand rendez-vous important de l'économie qui se tient pour la toute première fois dans un pays francophone. De nouvelles routes et des écoles en construction dans le bassin pour sortir cette région de l'enclavement. De nombreuses infrastructures de base manquent cruellement aux populations sur place. En Thaïlande, la mobilisation se poursuit. Les manifestations contre le gouvernement en place se durcissent. L'opposition promet de faire démissionner la première ministre. Bonsoir à vous et bienvenue dans le 13h sur RTI 1. 23 pays africains sont réunis en ce moment dans la capitale ivoirienne. C'est un grand rendez-vous pour l'économie. Les bourses de ces pays se réunissent pour la toute première fois dans un pays africain. Et cela depuis la création de l'organisation. 500 milliards de francs CFA pour le développement de l'Afrique. C'est ce qui ressort du sommet afro-arabe tenu au Koweït. Selon les études de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, l'Afrique est devenue un pôle de croissance économique ces dernières années. Le monde arabe se veut donc un partenaire stratégique de ce continent plein d'échecs économiques. Pour concrétiser ce rapprochement, le Fonds coercier pour le développement initie le Forum économique afro-arabe. L'initiative qui à sa troisième édition est soutenue par l'Union africaine et la Ligue arabe. A travers ces rencontres, les pays africains et arabes veulent renforcer leurs liens économiques. Cette année, ce sont des chefs d'État, des chercheurs et des experts en économie qui ont été changés sur les rapports qui doivent exister entre le continent africain et les pays arabes. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr. Albert Mabry-Touakus, a plaidé pour l'augmentation des investissements en Afrique, car selon lui, le climat des affaires le favorise. Des efforts qui, selon le ministre d'État, vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. En réponse, l'émis du Koweït, Cheikh Sabah Al-Hamad, Al-Jaber, a promis 500 milliards de francs CFA d'investissement dans les pays africains à partir de l'année prochaine. Une promesse salue par l'ensemble des participants qui souhaitent l'émergence du continent africain. C'était un reportage signé Mamadou Kouassi. Le sixième congrès international de la femme africaine s'est ouvert ici à Abidjan. Il s'agit de parler des défis que les femmes africaines rencontrent au quotidien pour le développement, pour la paix et pour la création d'activités génératrices de revenus afin de les sortir de la pauvreté. Lancement à Boaké d'une campagne de lutte contre les violences domestiques. Il est question pour le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de sensibiliser les ménages afin de mettre fin à toutes ces pratiques. Et puis la communauté Saint-Égidio célèbre la journée internationale pour la vie et pour la lutte contre les peines de mort. Il s'agit de sensibiliser la population contre le vandalisme dans les villes et également contre le lynchage dans les quartiers pour se faire justice. Reportage. Nombreux comme Tal Al-Amarhoda, condamnés à vie pour complot visant à importer des armes au Nigeria, subissent la peine de mort dans le système judiciaire de plusieurs pays au monde. 682 personnes inculpées pour crimes mortels sont exécutées en 2012 contre 680 en 2011. Le nombre de condamnations à la peine de mort est passé de 1923 en 2011 à 1722 en 2012, selon Amnesty International. Une avancée notable, mais la communauté Saint-Égidio invite à l'abolition totale de la peine capitale pour tous les crimes. L'intérêt en général des victimes, et nous l'avons constaté, n'est pas la mort de celui qui a tué, mais plutôt pouvoir juger cette personne et la condamner, lyncher des gens pour souvent des menus frétains, pour quelqu'un qui a volé 200 francs ou qui a volé un puni, le mettre à mort, non. Et la Côte d'Ivoire est une terre de paix, est une terre où la vie est magnifiée et c'est cette vie-là que nous voulons promouvoir. La communauté Saint-Égidio lutte contre la peine de mort depuis 10 ans. 140 pays ont aboli la peine capitale dans leur législation. 58 pays sont encore dans cette pratique nuisible aux droits de l'homme et aux droits à la vie. C'était un reportage signé Doigts des lasers. Une journée internationale pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Elles sont un milliard dans le monde à souffrir d'au moins une déficience et à vivre sous le seuil de la pauvreté. En Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires sociales met tout en œuvre afin de les intégrer davantage dans le tissu socio-professionnel. La promotion de la scolarisation, une arme de bataille contre le travail des enfants dans les plantations, c'est l'idée de l'Agence nationale d'appui au développement rural du centre-ouest. Elle vient d'offrir 600 kits scolaires à des élèves. Dans le cadre du projet IPEC-CCP visant la lutte contre le travail des enfants, le village de Kangagi, dans la sous-préfecture de Upoyo, a reçu des kits scolaires, des équipements pour cantines scolaires et des tables bancs pour six écoles primaires d'un effectif de 625 écoliers. Selon le chef de la zone anadère de Soubré, Ndoli ou Ndoli, ce don vise à éliminer les pires formes de travail des enfants et a fait la promotion de l'éducation dans les 18 communautés productrices de cacao de la sous-préfecture de Upoyo dans le département de Soubré. Ce don est composé de 300 tables, 400 kits scolaires, 1000 cuillères et fouchettes, 14 marmites et des placards de bureaux pour 7 cantines identifiées. Hier 1er décembre, le monde entier a célébré la lutte contre le VIH SIDA. Elle connaît quelques résultats positifs avec le recul du taux de prévalence à 3,7% mais les difficultés demeurent au quotidien pour les personnes infectées. Plus de 50 000 jeunes de moins de 18 ans sont atteints. Le tout premier salon international de l'optique et de la lunetterie s'est tenu à Abidjan. Les professionnels de l'optique se sont réunis pour plancher sur l'organisation et les perspectives d'avenir des métiers du secteur. Les visiteurs ont pu voir ce qui se fait de mieux en matière de lunettes. Le reportage de Kone Moussa et Serge Kolea. Le premier salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan a mobilisé plusieurs acteurs du secteur. Les établissements d'enseignement supérieur, les fournisseurs et distributeurs, les fabricants entendent ainsi créer une plateforme d'échange et de concertation en vue de promouvoir les métiers de l'optique et de la lunetterie. C'est de créer une carte d'échange, une saine émulation entre les opticiens parce que tous les opticiens qui sont installés en Côte d'Ivoire n'ont pas la possibilité d'aller peut-être ailleurs en France pour visiter les salons. Donc nous avons fait venir les fournisseurs à eux, ici à Abidjan, afin qu'ils puissent avoir les mêmes avantages que ceux qui ont la possibilité de voyager. Pour cette première édition, l'accent est mis sur la sensibilisation du grand public, expliquer et présenter aux visiteurs les différents atouts et les spécificités du secteur. Dans les marchés, nos parents y vont là-bas et se font acheter des lunettes. Ces lunettes ne sont même pas conventionnelles, ne répondent même pas la norme de l'optique. Aujourd'hui, tous ceux qui doivent faire des lunettes, c'est les opticiens, et dans les cabinets, vraiment, récupèrent. Apporter tout produit qu'on retrouve ailleurs et de façon à ce que le peuple ivoirien puisse avoir toujours les dernières qualités des dernières technologies de verre. Le secteur de l'optique et de la lunetterie est en plein essor en Côte d'Ivoire. Un des objectifs donc du CIOLA est de professionnaliser davantage ce secteur. Le salon se tient sur trois jours et sera meublé par des conférences et autres rencontres thématiques. Les questions de la nationalité et du foncier rural au centre d'un forum d'échange des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il a principalement été question d'expliquer le contenu des lois sur ces sujets afin de mieux les comprendre et d'éviter tout conflit social. Le reportage de Kone Moussa et Franck Kouadjo. Les questions de la nationalité et du foncier rural sont à l'origine de nombreux conflits sociaux en Côte d'Ivoire. Après la crise post-électorale, de nouvelles lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Des inquiétudes et incompréhensions cependant demeurent. C'est ces questions qui nous ont principalement amenés dans la crise militaro-politique de 2002. Et elles ont été identifiées à Minas Markoussi comme étant des problèmes majeurs auxquels il fallait apporter des solutions. Conscient de la méconnaissance de ces lois par les populations, la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire initie alors un forum. De nombreuses interrogations se sont posées après le vote de ces deux lois à l'Assemblée nationale. Quelles sont les conséquences politiques, les conséquences sociales, les conséquences économiques de ces lois-là sur l'avenir de la jeunesse, sur la vie de la nation ? Un forum d'échange a l'intention des cadres et des jeunes leaders. Objectif, leur permettre d'être des relais auprès de la société sur les questions de la nationalité. Ces lois méritent d'être expliquées à nos parents, qui ne sont pas pour la plupart des lettrés. Donc il faut leur expliquer ces lois qui viennent en fait pour régler des problèmes de conflits sociaux qui se posent dans la société. La résolution des conflits liés au problème de la nationalité et du foncier, un axe essentiel pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Comment financer la réhabilitation du parc de la Comoué, qui en a grand besoin ? Un comité mis sur pied pour plancher sur la question s'est réuni afin de trouver des moyens de financement et un nouveau plan d'aménagement. Thérèse Tapé-Yoboué. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoué est un site du patrimoine mondial et réserve de biosphères. Il couvre une superficie de 1 149 450 hectares et regorge un potentiel écologique inestimable. Le parc national de la Comoué tire son nom du fleuve Comoué qui le traverse du nord au sud. Suite aux crises successives intervenues en Côte d'Ivoire, ce parc, livré à lui-même, a subi des agressions sauvages, braconnages, exploitations abusives. Aujourd'hui, il faut donc penser à sa réhabilitation. Pour ce faire, un comité national a été mis sur pied. Ce comité vient de tenir sa deuxième rencontre au sein même du parc. Trois sujets étaient au centre des échanges. Le plan d'aménagement du parc, les perspectives de financement et la présentation du plan de travail. Cette rencontre, pour le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, devra donner des orientations, des instructions, des conseils aux gestionnaires du parc, afin de prendre en compte les aspirations des populations rivériennes. Cette rencontre d'échange a regroupé les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que des ONG qui composent le comité de gestion du parc. Ce comité est composé de 15 membres. Il existe depuis 2012 et est présidé par le préfet de la région du Bouncani, Thio Fosier. Allons-y maintenant à la découverte du marché de Gros de Boaké. C'est un espace réputé pour offrir aux grossistes toutes sortes de denrées alimentaires et autres. Alvar Assa nous y conduit. De l'arachide, du maïs, de l'igname, de la noix de cola, de l'oignon frais, sont entre autres les produits alimentaires vendus sur le marché de Gros de Boaké. Ces produits proviennent des villes et villages environnants et même d'autres localités du pays. Les produits, ça vient dans les différents villages aux alentours de Boaké, comme Sakassou, Beoumi, Bodokro, Badassou, Marabadjassa, Daokro, beaucoup de villages, Kachula, Dabakala. Le commerce au marché de Gros de Boaké est une activité rentable, mais pour la mener, il faut suffisamment de moyens. Pour mieux travailler, il faut avoir à peu près de 10 millions à 20 millions, c'est bien. Bon, quand tu as 20 millions, là, tu peux charger toi-même seul. Bon, quand tu descends en bas de ça, tu ne peux pas trop travailler. Quand tu as 2 millions comme ça, bon, tu veux faire le chargement d'Anacad, bon, ça va dans 13 millions et quelques. Donc, il faut que tu t'associes avec quelqu'un pour faire le chargement. Mais si toi-même, tu as 20 millions en place, tu peux travailler seul, libérément, et puis tu gagnes ta vie. Le marché de Gros de Boaké est essentiel pour la commune. Il est l'une des particularités de la ville de Boaké et contribue à son rayonnement. Les populations de Boaké et de Béhomi sont nombreuses à bénéficier de l'électricité depuis la visite du chef de l'État. Ce sont 30 villages et 10 quartiers qui viennent d'être connectés au réseau électrique national, et cela par le programme présidentiel d'urgence. Soro Corona, Charles Tatou. Selon les données du programme présidentiel d'urgence, PPU, 2 112 villages doivent bénéficier de l'électrification avant décembre 2015. Soit 500 villages par an. Déjà, dans la région de Boaké, le programme d'urgence a permis à 30 villages d'être connectés au réseau électrique national. Le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, Adamant Tungara, a profité de la visite du chef de l'État pour mettre sous tension certains villages. Aujourd'hui, à Tatiguamecro, à Safueda et à Akakro, l'utilisation des lampes tempêtes à la tombée de la nuit n'est qu'un vieux souvenir. Les différents porte-parole des populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Pour eux, l'électrification va booster le développement et réduire l'exode rural dans leur village. On a coutume de dire que la route précède le développement, mais je dis aussi que la lumière éclaire le développement, en ce sens qu'un outil des ténèbres de la nuit des temps. Vous voyez déjà la liesse derrière nous, nous allons fêter toute l'après-midi jusqu'à demain matin. Nous sommes très heureux, comme on l'a dit, on ne veut pas rentrer dans les statistiques. Il y a au moins 40 ans que nous attendons cela. Adamant Tungara a remercié les populations pour leur soutien constant qu'elle ne cesse d'apporter au président de la République pour la réussite de sa mission d'État. Le ministre Tungara a ajouté que le chef de l'État a décidé d'électrifier tous les villages ayant au moins 500 habitants. Notre mission est très simple. Le président nous a demandé de venir vous donner la lumière pour réparer une injustice. Parce que le président Ouattara estime que les habitants, les Ivoiriens, ne peuvent pas vivre dans les grandes villes à la lumière et ceux des campagnes vivent dans les ténèbres, dans l'oscurité. De janvier à novembre 2013, le PPU a connecté 872 villages à travers toute la Côte d'Ivoire. La moyenne nationale de l'électrification villageoise avant 2012 était de 30 villages par an. De nouvelles routes et des écoles en construction pour le développement de la région du Bafing dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional et les cadres mutualisent leurs efforts pour offrir plus vite ces infrastructures de première nécessité à leur région qui en manquent cruellement. Mamadou Kouassi. Chose promise, chose due. A la dernière session du conseil régional du Bafing, le président Diomandé-Lassiné avait annoncé les travaux prioritaires, à savoir le reprofilage des routes, le renforcement des capacités d'accueil des établissements scolaires et la réhabilitation des centres de santé. C'est désormais chose faite. Depuis quelques jours, les engins sont sur le route de la région afin de permettre aux producteurs d'évacuer leurs produits. Les élèves bénéficient de trois nouvelles salles de classe. Une initiative qui va améliorer le taux de scolarisation des enfants de cette région de la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage d'une valeur de 25 millions de francs CFA est tendance de Bamba Gondo, opérateur économique et l'humain monde du conseil régional. Les élèves bénéficient également de kits et de tenues scolaires, ainsi que de tables bancs et de matériaux didactiques. Ces activités ont été précédées de la deuxième session du conseil régional du Bafing, une assise qui a permis l'examen et l'adoption du programme triennal de l'exercice 2014, 2015 et 2016. Ainsi donc, 49% du budget consacré à la réfection des routes, 30% à l'éducation et 10% à la santé. Des engagements qui vont contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté dans la région du Bafing, une région qui a confronté aux réalités du développement, malgré ses potentialités économiques, et humaines. Sipilou, localité nouvellement érigée en département dans le district des montagnes, veut amorcer son développement. Pour cela, le maire exhorte les fils et filles à se mobiliser pour sortir leur localité de la léthargie. Eugéna Toubé. Le développement intégral de Sipilou et le progrès des populations de cette cité au pied des montagnes. C'est ce sur quoi les fils et cadres de cette localité ont porté la réflexion. Parmi eux, le député de Sipilou et le préfet de la localité. Pour le maire de Sipilou, Diomandé Glaou, il faut que cette commune rattrape son retard. La voie royale pour y arriver, selon lui, est de cultiver la solidarité, l'entente et l'union autour de leur cause commune, à savoir sortir de la léthargie Sipilou. Sikib Lomblaise, doyen des cadres, c'est félicité de l'initiative. Il a surtout remercié le maire Diomandé Glaou et a exhorté tous les fils et cadres à une adhésion totale à la politique de développement et de progrès de Sipilou. Les préoccupations dans cette localité sont encore élémentaires. Ce sont notamment l'accès à l'eau potable, le renforcement des structures sanitaires et leur équipement, la scolarisation de la jeune fille. Autant de défis que veut relever Sipilou. L'Alliance nationale des producteurs de café-cacao va à la rencontre des producteurs d'Anibille-Cro. Il s'agit de les sensibiliser aux bonnes pratiques dans le domaine. Thérèse Tapé-Yoboué. La visite de la délégation de l'ANPCCI, l'Alliance nationale des producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire, avait pour objectif d'amener les producteurs de Manzanoua à adhérer aux idéaux de cette organisation qui se veut un instrument de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Créée en 2002, l'ANPCCI ambitionne de créer les conditions d'une vie meilleure pour ceux qui, par leur dur labeur, permettent à la Côte d'Ivoire d'exister et de progresser sur le chemin du développement. Cette vision des dirigeants de l'ANPCCI les a conduits à la mise en place de deux structures. La Mutuelle Nationale des Agriculteurs de Côte d'Ivoire, qui se chargera de la couverture médicale des producteurs, l'Épargne Nationale des Agriculteurs de Côte d'Ivoire, dont la mission sera de financer les activités de production et de commercialisation du café et du cacao. Ce message de l'émissaire de l'ANPCCI a reçu l'adhésion totale des producteurs de café-cacao de Manzanoua. Ils ont témoigné leur infinie gratitude aux responsables de cette organisation pour cette idée noble. En marge de cette rencontre, la délégation de l'ANPCCI a visité plusieurs coopératives de café-cacao de la localité, notamment la Copama, dont le président du conseil d'administration a reçu les félicitations et les encouragements du premier responsable de l'Alliance. Restons dans le domaine de l'agriculture. Afrika Rice réalise plusieurs projets de développement à Boakye. Elle entend ici marquer sa reconnaissance au village riverain pour avoir préservé le site de la station de Mbe pendant la crise ivoirienne. Le reportage de Djené Bawatara est commenté par Bakker. Les populations des villages riverains d'Afrika Rice bénéficient du soutien de cette structure de recherche agricole pour leur contribution à la préservation de son site pendant la crise ivoirienne. Les responsables d'Afrika Rice ont échangé avec ces populations sur des questions relatives au retour d'Afrika Rice en Côte d'Ivoire à l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique et au développement. Nous avons souhaité les préparer, leur parler des possibilités d'emploi des jeunes, leur parler également des possibilités d'amélioration de leur revenu. Ils ont posé leurs préoccupations. C'est le reproforage des routes, des pistes de production, ça c'est en cours. Le retour d'Afrika Rice sur son site initial de la station de Mbe à Boaké va permettre, selon Amadou Moustapha Bey, représentant régional d'Afrika Rice, le recrutement de plusieurs jeunes. Bâti sur une superficie de 700 hectares, le centre du riz pour l'Afrique, Afrika Rice est le seul centre international de recherche agricole africain dans le monde. Sa mission, lutter contre la pauvreté et améliorer la qualité et la rentabilité du riz pour le bien-être des populations. Afrika Rice produit plus de 250 variétés améliorées de riz, dont le Nerika. Il employait, avant sa délocalisation au Bénin, à cause de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire, environ 1 500 agents. Aujourd'hui, Afrika Rice tourne avec un effectif réduit de 300 personnes. Hors de nos frontières, des observateurs internationaux emploient le terme de pré-génocide pour décrire la situation en Centrafrique. Cela fait référence à des violations des droits de l'homme, des violences à l'encontre des populations et des discours de haine. Mais Michel Jotodia rejette tout en bloc. Dimanche, 8h du matin, ce jeune banguissois est bien seul, perdu, au milieu de l'immense avenue de France désert. Pâques à danser, salut de rigueur, amusement de gamins, mais la fête est déjà finie. Plutôt, elle n'a jamais commencé. Les marchands ambulants sont dépités, on décroche les drapeaux, on remballe les chaises, on squatte. Une tribune qui n'a plus rien d'officiel. Là, c'est notre pays qui est vraiment au rabais. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il suffit que notre personnalité, nous-mêmes les Centrafricains, est piétinée. Ce n'est pas bien, ce n'est pas de doute. C'est une fête nationale qui intéresse tout le monde et les Centrafricains aiment la fête. Et c'est triste, c'est triste parce que les gens se sont préparés. Bon, c'est le président, s'il a jugé le type d'annuler le défilé, il le sait pourquoi. Tard la veille, le président Jotodia a en effet annoncé l'annulation du défilé du 1er décembre jour de la fête nationale en Centrafricain. Une décision prise pour des raisons sécuritaires. De source digne de foi, il avait été question, pour ceux qui sont des ennemis de la paix, des ennemis d'un succès incontestable de la transition, de jeter de l'huile sur le feu. Ceux-là ont projeté commettre des actes criminels tant sur la population civile que sur les forces de défense et de sécurité. Aucun élément concret pour étayer cette thèse. Mais Bangui brise de rumeurs et les ballets des convois militaires ne calment pas les esprits. Les troupes françaises multiplient les patrouilles de nuit dans les quartiers comme de jour sur les grands axes en attendant les renforts prévus en fin de semaine prochaine. En réponse, une colonne d'une quarantaine de véhicules chargés des éléments de l'ex-Séleca au pouvoir a sillonné la ville. Ce n'était pas le défilé espéré par les centrafricains. Direction Madagascar. La campagne pour le deuxième tour des élections présidentielles est lancée. Le camp de Rajolina a déjà publié sa liste pour les élections législatives et municipales. Les images sur place. A trois semaines du second tour de l'élection présidentielle, le compte à rebours est lancé. Vainqueur du premier tour, Jean-Louis Robinson repart en campagne. Retrouvaille avec ses partisans dans un lieu choisi, les ruines d'un supermarché Magro, propriété de Marc Ravano-Manane, saccagée pendant le coup d'État de 2009. Un hommage à papa, comme l'appellent ses fidèles, l'ex-président qui l'a soutenu depuis le début de la campagne. Son épouse, Mme Ravano-Manane, n'a raté aucun des meetings de son poulain. Elle pourrait en récolter les fruits. Je vous l'ai dit la dernière fois. Maman sera mon premier ministre et je tiendrai parole. Mais pour les législatives, vous devrez aussi voter pour les députés de la mouvance Ravano-Manane. A l'autre bout de la ville, son rival, Er Razzonari-Mampion, soutenu par Ange Razzouel, le président de la transition, a choisi ce quartier populaire d'Antananarif pour lancer sa campagne. Bienvenue, président. Les banderoles sont de sortie. Message prémonitoire, qui sait ? Les promesses, elles, sont concrètes, adaptées au décor. Nous allons vous nettoyer toutes ces ordures, parce qu'elles sont nocives pour la santé. Et n'oubliez pas, le 20 décembre, je vous donnerai une nouvelle force. Mais vous devrez me soutenir, vous aussi. Deux hommes forts, écartés du jeu politique, deux boulains. C'est un duel par personne interposée qui se prépare. Cinq points seulement séparent ses deux adversaires. Au jeu des reports de voix, Jean-Louis Robinson a pris de l'avance. Il a déjà reçu le soutien de Camille Vitale et Sarah Georgette, deux candidats battus au premier tour. Après un mois de manifestations contre le gouvernement en place, la tension est encore montée d'un cran en Thaïlande. Des milliers de manifestants ont tenté de prendre le siège du gouvernement à Bangkok, alors que les violences ont déjà fait quatre morts. et des dizaines de blessés. La tension est telle que la chef du gouvernement a rencontré le meneur de l'opposition, mais la situation ne semble pas s'améliorer. Après cette rencontre avec la première ministre, aucun accord pour mettre fin aux manifestations et occupations de bâtiments publics. Bien au contraire, la mobilisation anti-gouvernementale se durcit. A Bangkok, le siège du gouvernement thaïlandais était une forteresse assiégée. D'un côté, les policiers lancent des gaz lacrymogènes sur les manifestants, de l'autre, les manifestants qui récupèrent les projectiles et les relancent vers les forces de l'ordre. Un duel à armes inégales, la police achève de disperser les manifestants avec des canons à eau. Au milieu de ce chaos, des blessés et des morts, Trois, selon un dernier bilan, la détermination des manifestants, pacifiques pour la plupart, ne faiblit pas. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus le droit d'administrer ce pays. Il n'écoute pas le peuple. Il ne respecte plus la justice. Je suis thaï, je dois protéger mon pays. Alliance hétéroclite de bourgeois conservateurs et de royalistes, les manifestants réclament le départ de la chef de gouvernement, Yinglou Kshinawatra. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Ni les chemises rouges, alliées du pouvoir, qui ont décidé de cesser leur rassemblement, ni l'armée opposée à toute répression violente, ni même la première ministre qui serait partie à l'étranger, selon des rumeurs. Dimanche, en fin de journée, des dizaines de milliers d'opposants au pouvoir ont marché pacifiquement vers le ministère des Affaires étrangères. Afin de poursuivre le combat du peuple et d'éliminer le régime taxine, le Comité populaire pour la réforme et la démocratie appellent tous les fonctionnaires à une grève générale lundi. Une grève générale comme un ultime effort pour arriver à la victoire avant l'anniversaire du roi Boumibol, le 5 décembre. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous et très bon après-midi sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada